Salut à tous et bienvenue à vous pour ce nouveau cours aujourd'hui. Je me présente, je suis Rodolphe. Je serai là pour vous faire transpirer et brûler un maximum de calories. Pour toi qui découvre, pour vous qui êtes débutant, en tout cas gros HIIT training pour nous permettre de brûler un maximum de calories. Suivez-moi et je vous y remène. Pour pouvoir travailler, vous allez avoir besoin très simplement de votre tapis. En plus de cela, votre serviette pour vous permettre de pouvoir tout simplement protéger votre tapis et en même temps pouvoir vous éponger et surtout une petite bouteille d'eau qui va vous permettre, s'il le faut, de boire aussi pendant le cours. Moi, je bois déjà un petit coup avant. Comme ça, pendant le cours, cela va vous permettre de pouvoir enchaîner non-stop. Notre repère sera très simple aujourd'hui. On enchaîne tout simplement sur ce HIIT 20 secondes d'effort sur un mouvement et on aura 10 secondes de récupération. Et on va enchaîner vraiment énormément de mouvements pour solliciter autant le haut du corps, autant le centre du corps, autant le bas du corps pour vous permettre vraiment de garder cette dynamique. Est-ce que vous êtes prêts à bouger ? Yes ! Si vous êtes prêts les amis, on lance le chrono directement et on est parti pour vous permettre de pouvoir bouger un maximum. Ok ? Premier mouvement, à chaque fois que je vous les annonce, on envoie direct pendant 20 secondes. Ok ? Placez-vous avec moi ici, buste haut, et on part en talon-fesse au départ. Yes ! Simple mais efficace sur le talon-fesse. Levez la poitrine, tirez les talons vers les fessiers et souriez les amis. Allez, on tient bon. 10 secondes. On respire. Et surtout, on garde bien les jambes activées et le corps fort. 3, 2, Ok, je relâche. Vous avez 10 secondes pour récupérer déjà pour le deuxième mouvement. Le deuxième, on va venir ici en position de planche. Ok ? Placez-vous avec moi. Et surtout là, vous twistez. Une fois face à moi. Une fois, vous vous tournez dos à moi. Parfait ! Est-ce que vous pouvez garder le regard face à moi lorsque vous vous tournez ? Je ne veux pas voir votre tête qui tombe ici. Restez fort, ventre rentré. Et surtout, souriez. Yes ! 3 secondes à tenir. 2, Ok, je relâche. Prenez bien le temps. Soufflez encore une fois. Et respirez. Mouvement suivant, on va partir sur les fentes en position avant. Buste encore ici et là. Pliez. Et je ramène. Une fente à droite. Et une fente à gauche. Comment se place votre poitrine ? Gardez-la haute. Et utilisez les bras ici pour vous stabiliser. Cela vous permet de rester le plus grand possible. Yes ! Le genou arrière, lui, poussez-le droit vers le sol. Ok, je récupère. Mouvement déjà suivant. On revient de nouveau au sol pour cibler nos abdos avec le mountain clamber. Installez. Et là, vous tirez. Droite et gauche. Prenez bien le temps. Expirez. Et n'oubliez pas, on gaine un maximum le centre du corps. Jusqu'au bout. Résistez à la pression. Et gardez l'alignement. On résiste. Et je relâche. Parfait. Prenez encore une fois le temps de bien respirer parce que c'est important pour vous permettre de tenir le long de ces 12 minutes d'effort qui vous attendent. Parfait. Maintenant que vous êtes installé, basculez avec moi. Juste ici. Levez la jambe avant, puis ramenez. Une fois à droite et une fois à gauche. Si je suis à l'aise, allongez un peu plus. Vous pouvez le faire autant en ouvrant les bras sur le côté, autant les bras sur l'arrière. L'objectif est de cibler l'arrière de votre cuisse ici, sous le renforcement des ischios. Ok ? 10 secondes de récup de nouveau. Mouvement suivant, venez de nouveau vous allonger au sol. Talon des sous les genoux et levez ici. Mouvement du hip thrust. En poussant fort sur les talons, vous serrez les fessiers et vous projetez le bassin vers le ciel. Oh ! En même temps, cela vous permet aussi de calmer un peu le jeu, le fait d'être allongé au sol. Donc soufflez tout le long de l'effort. Ok. Relâchez. Repoussez en attrapant les genoux et remettez-vous debout. Vous êtes face à moi, les pieds plus larges ici que la taille. Les bras grands ouverts. Et regardez. Twistez avec moi. Et faites-le de l'autre côté. A chaque fois quand vous revenez, regardez-moi. Levez la poitrine et expirez. Inspire. Et souffle. Une fois à droite et une fois à gauche. Good. Allez, tenez-les. Et relâchez. Toujours les dix secondes. Cela paraît court, mais vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, le cœur commence à s'emballer. Restez face à moi. Buste grand. Et on part pour les jumping jacks. Ouvre. Ferme. Soyez léger sur vos appuis. On plie légèrement les genoux. Et surtout, vous activez les bras en synergie avec vos jambes. Yes. Parfait. Très, très beau mouvement, les amis. Gardez cette dynamique. Jusqu'au bout. Good. OK. Toujours les dix secondes. Ne les oubliez pas. On peut prendre le temps de boire une petite gorgée ou déjà d'être prêt. On enchaîne ici. Position de fente latérale. Simplement, pliez et ramenez. Une fois à droite et je replace. Une fois à gauche et je replace. Parfait. Good. Ancrez bien les talons au sol et projetez vos fessiers vers l'arrière. La poitrine, elle, toujours haute. N'oubliez pas. Et je relâche. Super. On laisse ce bas du corps récupérer juste quelques secondes. Face au sol pour les pompes. On les adore. Installez, allongez et on descend. Allez. N'oubliez pas, très, très important. Sur la pointe de pied ou sur les genoux. Mais dans les deux cas, gardez épaules, bassins alignés avec vos talons. Ok. Très important pour l'engagement des pectoraux, mais aussi de l'arrière de vos bras. Good. Ok. Respirez. Toujours les dix secondes. Yes. On reste ici. Levez la poitrine. On fixe les deux jambes. Et là, regardez. Basculez juste avec moi. Et redressez. L'accent doit être placé où? Poids du corps sur les talons. Les fessiers qui se déportent. Et regardez la position du dos. Serrez bien les homoplates. Et laissez ici les bras suivre l'alignement ici de vos jambes. Parfait. On tire bien les épaules vers l'arrière. Et on projette les fessiers loin derrière. Ok. Parfait. Mouvement suivant. On revient au sol. Ça enchaîne. Je vous l'avais dit les amis. Beaucoup de petits mouvements, mais on enchaîne. Les mains au niveau des tempes. Twister droite. Revenez. Twister gauche. Replacez. Souffle. Et reviens. Imaginez juste sur votre réalisation. J'essaie de ramener le coude d'un côté vers le genou. Puis l'opposé. À chaque fois que vous twistez, pensez à souffler. Et je relâche déjà. Parfait. Mettez-vous debout. Debout au sol, debout. Et vous voyez déjà, c'est comme si là, on brûlait encore plus de calories. Mouvement suivant, juste avec moi. Petit mouvement de ciseaux. Ce ne sont pas des fentes. Donc, imaginez que vous êtes face à moi. Et là, tout simplement, vous essayez de ramener une fois pied droit devant, une fois pied gauche et arrière. Et ainsi de suite. Yes. Vous y êtes ? Yes. Tenez-les. 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 Talons poussés loin derrière. Tenez-les. Tenez-les. 20 secondes. Allez. Go. Gardez les bras dynamiques. Levez la poitrine. Et allez chercher ici. Si vous êtes à l'aise, plus d'amplitude. Yes. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Jusqu'au bout. Oh, vous l'avez, vous l'avez. 3, 2, et relâchez. Parfait. On revient de nouveau au sol. Quoi ? Encore ? Je vous l'accorde. Mais soyez des super-héros pour la prochaine. Allongez. Et là. Tendez. Reposez. Position du Superman. J'allonge les bras. Je repose les bras. Et au passage, j'allonge les jambes. Je les repose. Tout le corps qui vient se gainer sur la partie arrière. Et je relâche. Serre les fessiers. Et relâche. Reposez. Redrissons-nous. Il en reste encore, les amis. Tenez bon. Face à moi. Position. On va enchaîner sur des franckis. OK ? Vous êtes là. Poussez à droite. Poussez à gauche. Même si vous n'avez jamais fait d'art martiaux, pensez juste. J'allonge. Et je ramène ensuite en position. Yes. Soyez simple. Mais le plus important, c'est de garder cette dynamique. Yes. Good. Parfait. Relâchez. On revient de nouveau face au sol. Je vous l'avais dit qu'on enchaînait. Vous avez vu ? Même moi, j'ai très chaud. Donc, j'espère que vous avez aussi chaud que moi. Parfait. La suite, elle est déjà là. Allongez les jambes. Et ouvrez ensuite avec moi. Je ramène. Et je redescends. Option si besoin. Fléchissez. Et ouvrez. Je ferme. Et j'ouvre ici. Choisissez. Le plus important, verrouillez un maximum la base du dos. Et stabilisez la cambrouille. Good. Plus que deux mouvements. Redressez-vous avec moi. Allez, validez les dernières. Fixez. Et juste là, extension. Grand. À peine le quart de squat. Mais essayez d'aller chercher le plus haut. Et sur le retour, activez ici les genoux pour absorber l'impact. On y est presque. On y est presque. Donc, tenez bon, les amis. Oh, poitrine haute. Relâchez. Dernière. Dernière, les amis. On y est presque. On reste ici. Et on va valider. Juste. Flexion de bus. Allongez. Dos droit. Et je reviens. Laissez les bras se tendre. Et venez trouver la limite. C'est votre dernier mouvement déjà. Donc, tenez-le. Poussez les fessiers. Et levez les orteils ici. Jusqu'au bout. Et je relâche. Parfait. On l'a fait, les amis. Vous avez vu. À peine ici, 12 minutes d'effort. Rapide. Efficace. Mais surtout, de tous niveaux. Si vous sentez que cela a été facile pour vous. C'était votre premier ou deuxième cours. N'hésitez pas. Reprenez l'ensemble de ces mouvements. Et faites-en un deuxième tour. Si vous avez l'habitude. Trois ou quatre tours. Cela a votre convenance. En tout cas, pour aujourd'hui. Prenez le temps de boire si besoin. On calme le jeu. Et surtout, n'oubliez pas. Les étirements à distance de votre entraînement. Pour vous permettre de mieux récupérer. Et une bonne hydratation. Pour pouvoir mieux repartir. Pour aujourd'hui, je vous dis en tout cas. Très, très beau travail à vous. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Pour surtout un nouvel entraînement. Bye bye les amis. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501